Sous-titrage ST' 501 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 On poursuit Il nous dit ensuite Sous-titrage ST' 501 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 Je n'ai pas souvenir que le soujude en fasse partie, mais dans le hadith que je viens d'exister, le professeur Salab nous encourage à faire des do'as à ce moment-là. Marab ? Allahu alab, je ne sais pas. On poursuit. Ensuite, nous avons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des recommandations quant à la récitation. Quant à la récitation du Coran. Donc, la prière, les prières les plus longues sont normalement les prières de al-Subh et al-Vohr. Ensuite, celle du Risha qui est moyenne. Et ensuite, celle du Maghrib et du Asar qui sont courtes. Donc, la première, c'est la prière de al-Subh et de al-Vohr, pour lesquelles on va réciter les surates qui sont comprises entre la surate al-Hujurat et la surate al-Nazi'at. Pour le Subh et le Dohr. Ensuite, on va raccourcir les prières de l'Asar et de le Maghrib en récitant les surates qui sont comprises entre la surate al-Dohar et al-Nas. Et, entre les deux, on a la prière de al-Risha, pour laquelle on va faire une récitation moyenne entre al-Abbassa et al-Lail. Il y a une chose qu'on appelle Ça veut dire, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de réciter une surate Réciter une surate dans le Coran Qui vient après ou qui vient avant la surate que j'ai récité dans la première Raka'a. Ça veut dire que dans le Coran, je fais attention à ce que je vais réciter dans la première Raka'a et dans la seconde Raka'a, ce soit à la suite. Par exemple, je ne vais pas réciter surate Al-Nas, je vais réciter surate Kulwallahu Ahad dans la première Raka'a. Et dans la seconde, je vais réciter Li'ilafi Khuraish, par exemple. Parce que dans le Coran, Li'ilafi Khuraish, c'est avant. OK ? Donc je dois réciter, je récite une surate qui vient après. Ça n'a aucun incident sur la validité de la prière, mais c'est une chose qu'il faut respecter. On ajoute à cela Le fait que, donc, réciter une surate du Coran respectant l'ordre du Coran, ça on l'a dit. La surate récitée au cours du premier cycle est en plus longue que celle récitée dans le deuxième. Donc, à la fois, ce que je récite dans la première Raka'a doit être dans le Coran avant ce que je récite dans la deuxième Raka'a. De même que ce que je récite dans la première Raka'a doit être plus long que ce que je récite dans la seconde Raka'a. La seconde Raka'a, dans la récitation, doit toujours être plus courte que la première Raka'a. Ensuite, il nous dit Donc, il nous dit faire les inclinaisons et les prosternations et il s'asseoir en se conformant à la façon que l'on connaît dans la tradition prophétique. Alors, l'hayat el-ma'louma La manière qui est connue pour l'inclinaison, etc. Vas-y, lève-toi. Viens, lève-toi à toi. Tu nous montres comment. Ah oui. Voilà la manière qui est connue. Donc, tu te mets en inclinaison au recours. Donc, il se met en recours. Regardez bien. Il va attraper ses genoux avec la paume de ses mains. Il attrape ses genoux avec la paume de ses mains. Il reste comme ça. Non, non, reste comme ça. Regarde. Voilà. Il attrape ses genoux avec la paume de ses mains. Donc, ses mains sont sur ses genoux. Les genoux sont tendus autant que possible. Il attrape ses genoux avec la paume de ses mains. Et il va entourer son genou en bas avec ses doigts. Vous voyez ? Il entoure son genou avec ses doigts en dessous. Et il attrape son genou avec la paume de ses mains. Et les bras sont tendus. Et les genoux sont tendus. Et son dos est bien droit. De sorte que si on posait un verre d'eau dessus, il ne tomberait pas autant que possible. Autant que possible. Ça, c'est l'hayat el-ma'louma. C'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Oui. C'est bon. Entre les deux sous-joutes, on se met comme ça ? Oui, ça vient, ça. Ça va venir, oui. Pardon ? Oui. Ensuite, nous avons... Donc ça, c'est pour la cléaison. Pour le sous-joutes. Pour le sous-joutes, regardez. Il va... Donc, bien évidemment, concerne-toi. Bon, vous ne voyez pas ses pieds, mais ses pieds sont... La pointe des pieds est en direction de la kébla. La pointe des pieds est en direction de la kébla. Et les pieds, pour les hommes, sont légèrement écartés. Pour les hommes, pas pour les femmes. Les avant-bras au niveau... Les mains, pardon, au niveau des oreilles. Très bien. Les avant-bras ne touchent pas le sol. C'est clair ? Son front et son nez touchent le sol. C'est clair ? C'est bon. Et pour les femmes, c'est-à-dire ? Alors, pour la femme, elle se recroqueville un peu plus sur elle-même. Donc, effectivement, les pieds ne sont pas... ne sont pas... Voilà. Non, ne sont pas justement détachés. Alors que pour l'homme, il doit laisser un petit espace entre les deux. Et l'homme doit un peu plus s'étirer sur lui-même, là où la femme doit un peu plus se recroqueviller sur elle-même. Il n'y a pas de mesure à ça. Non. Non. Vous allez en voir... Certaines qui vont même aller... Voilà. Quand vous allez à la Mecque, vous allez voir tous les madariés, vous allez voir toutes les origines, vous allez voir beaucoup de choses différentes. Oui. Ensuite, l'hay al-ma'louma lil-joulous. Ensuite, troisième chose, la manière qui est rapportée pour s'asseoir. Tu sais faire ou pas ? Tawarruq. C'est ça ? Donc Tawarruq, non, c'est faire passer le pied gauche sous la jambe gauche. Tu arrives à faire ça ? Voilà. Ça me dit Tawarruq. Voilà, comme ça, mais il ne faut pas que tu te fasses mal. Je vais le faire. Tawarruq, c'est de s'asseoir de cette manière-là. Alors, c'est votre côté. Je ne sais plus comment faire. De cette manière-là. Donc, en fait, vous voyez, je vais me mettre comme ça. Comme ça. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Non, c'est le pied droit. Ah, il a réussi l'autre. J'ai jamais essayé l'autre. Comme ça. C'est clair ? Donc, j'ai... Vous ne le voyez pas là, du coup. Donc, j'ai mon pied droit. Les orteils du pied droit sont en direction de la Qibla. Les orteils du pied droit sont en direction de la Qibla. Mon pied gauche, je l'ai fait passer sous ma jambe droite. Et je suis assis sur la fesse gauche. C'est clair ? C'est ce qu'on appelle Tawarruq. Et ça, c'est la position assise qui est recommandée dans le rythme alikid, dans toutes les positions assises. Que ce soit pour les deux Tashahoud ou entre les deux Sujud. C'est clair ? Ça s'appelle Tawarruq. Je rappelle que c'est méritoire uniquement, que ce n'est pas obligatoire. La personne qui ne peut pas le faire, elle ne le fait pas. Il n'y a pas de problème. C'est clair ? Ça, tout ça, c'est pour la personne qui est en capacité de le faire. Certaines fois, entre deux Sujud, tu fais sur le pied. Quoi ? Des fois, entre deux Sujud, tu fais sur le pied. Alors ça, c'est quand j'ai des personnes à ma droite et à ma gauche, c'est que si je fais le Tawarruq, ça va poser problème. Sinon, parfois, je l'ai mis trop vite. Sinon, c'est toujours sur la personne. Parfois, on a le genou droit qui est surélevé. Pas grave. On va faire comment déjà ? Est-ce que c'est clair ? Pour le Tawarruq. Alors, Tawarruq. Il me redemande. Donc, je vais m'asseoir, très simplement, en faisant passer mon pied gauche sous ma jambe droite. Comme ça. OK ? Et mon pied droit, mes orteils du pied droit restent en direction de la Kiblai. Je vais m'asseoir sur ma peste gauche. Très simplement. Je n'arrive pas. Inchallah, ce soir, vous vous entraînerez chez vous. C'est moi aussi. Hein ? Ben, ça dépend pour qui. C'est pas grave. Un des chudurs qui nous a enseigné ça, Cheikh Oramou, il nous a dit, je vous montre, mais je n'ai jamais réussi à le faire. Ah ouais. C'est pas grave. Oui, non. Mais comme il a montré, il a demandé à un élève de le faire. Ensuite, nous avons... Donc, tu regardes là, il y a le Dura Al-Qunut, je pense. Regarde. Regarde, normalement, il y a le Dura Al-Qunut. Une feuille, il y a écrit dessus. Qu'est-ce que c'est le Dura Al-Qunut ? Un Qunut, c'est une Dura que l'on fait après la récitation de la deuxième Raka'a, dans la prière de Sopr, uniquement dans les rites malikites. Dans d'autres rites, on fait le Qunut à d'autres moments, comme chez les Hanafites, dans la prière de l'Uitr. Mais pour nous, dans les malikites, le Qunut, il se fait. Quand je fais la prière de Sopr, donc je fais ma première Raka'a, je récite la Fatiha et une partie du Coran. Ensuite, je fais le recours, ce jeu, etc. Je me relève, je récite la Fatiha et une partie du Coran. Quand j'ai fini de réciter ma partie du Coran, je récite cette Dura Al-Qunut dans ma tête, à voix basse. Donc l'imam, il le fait. C'est pour ça que quand on fait le Sopr, pour ceux qui font le Sopr à la mosquée, vous voyez qu'après la récitation, il y a un blanc. L'imam, il ne le dit rien. Tout le monde récite cette Dura Al-Qunut, très simplement. Et ensuite, on va se posterner. Si j'ai oublié le Qunut, ce n'est pas grave. Je ne le fais pas après le recours. Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait, ce n'est pas grave. Il y a un autre ami qui dit qu'il est possible de le faire après le recours. Et c'est celui que a pris l'imam, que nous explicite aussi l'imam Ardali. Donc c'est bon ? Voilà, ceux qui n'ont pas la Dura Al-Qunut, elle est là, sur la feuille, vous la prenez. On s'arrête là parce que ça va être la dame. Donc on poursuit, Inchallah, la semaine prochaine. Je vais essayer la semaine prochaine de venir avec les copies corrigées. Donc on essaiera de faire la correction. Mais même pour ceux qui n'ont pas fait le contrôle, ça peut être intéressant que vous soyez là, Inchallah. Parce que ça ne va pas nous prendre tout le temps, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !